C'est un lutte contre son poids quand on monte une parloi ? Alors il y a beaucoup de choses, effectivement, vaut mieux être léger, ça ça va être inévitable. Maintenant en fait, ce qui va compter en fait c'est de bien pousser sur les pieds, de trouver les bons placements. L'escalade ça va amener à tout un travail, la musculation est globale, les abdos, les jambes, les bras, même si on n'est plus sur le haut de corps, c'est très complet et on travaille aussi la souplesse. Donc c'est assez intéressant par rapport à ça. On a l'impression qu'à chaque avancée, il y a une solution, enfin la solution est différente. Complètement, à chaque avancée, tout peut arriver. Alors c'est exactement ça, donc bien vu. Là l'idée, nous on ouvre des voies, donc des parcours, et donc on pose des problèmes aux grimpeurs. Le problème, lui, il doit décrypter la voie, il doit trouver les solutions. Donc des fois, ça peut être, il va falloir redescendre pour retrouver la solution, réessayer, travailler. Et la difficulté, elle est là. Si on abandonne à la première difficulté, ça ne va pas. Et donc des fois, il faut travailler, 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 ne serait-ce qu'un mouvement pour réussir une voie. Et tout ce travail, on l'apprend pendant les cours d'escalade. On a l'impression qu'on ne peut pas se battre contre la nature, et il faut être un peu rusé pour avancer. Oui, c'est ce dont on parlait. Il va falloir réfléchir, trouver, trouver les méthodes, trouver les prises. Maintenant, oui, on ne va pas se battre contre la nature, on va se battre avec. Et l'escalade en falaise, c'est la même chose. C'est toujours trouver les solutions. Il y a des moments où c'est plus facile, il faut en profiter pour se reposer. Des moments où c'est plus difficile, il va falloir aller vite, et aller vite dans ses décisions aussi. Si on va aller loin en escalade, il faut s'inscrire dans un club d'escalade, tout simplement. Ici, par ici, il n'y en a pas beaucoup. Par ici, ça va être Brive et Périgueux. Donc il y a un projet de mur d'escalade conséquent à Périgueux, je crois que c'est pour 2025, j'espère. On attend, ça fait une dizaine d'années qu'on attend des murs dans la région. Donc là, tous les murs sont saturés en nombre de licenciés. Pour avoir beaucoup de monde dans un club, il faut que le mur soit conséquent. Si c'est des murs qui font 7 mètres de haut, on est vite limité. Donc on fait de l'initiation et rien que pour le perfectionnement, on est limité. Sur les murs, on est sur 15 mètres de haut, donc à 12 mètres, ça va. 15, c'est bien. 10, c'est la limite minimum. Ah oui, quand même, il faut être bien équipé. Oui, oui. Donc ils font un gymnase avec une hauteur conséquente ou une salle d'escalade dédiée. Contacts ont été bons, je ne vous ai pas posé la question aujourd'hui. Faites des associations, c'est bien ? C'est très très bien. Donc là, on a du monde tout le temps. Il y a une bonne ambiance. Aujourd'hui, la météo est avec nous. C'est absolument génial. Vraiment, les jeunes, c'est une passion. Ils ne connaissent pas vraiment, mais ils sont vraiment intéressés par ça. Oui, oui. Il y a vraiment un grand engouement. Donc c'est passé JO depuis Tokyo. On est là sur Paris. Il y avait déjà hanté sur deux médailles au lieu d'une. Et vraiment, le sport se développe et il y a de plus en plus de salles d'escalade. Donc aujourd'hui, c'est commun pour les jeunes de faire de l'escalade. On revient sur des natures de grimper dans les arbres, sauf que c'est plus surveillé. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir.